Il y a des risques sur l'égalité femmes-hommes, on l'a vu, on a vu le recul dans des pays occidentaux, sur par exemple l'accès à l'avortement. On a vu des pays européens revenir sur des droits LGBT absolument essentiels, mais des droits de vie. Elle est secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Aujourd'hui, Sarah Ellery est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Plaisir. Oui, partager. On est une émission jeune, à destination des jeunes. J'aimerais commencer par une première question. C'est quoi être secrétaire d'État ? Vous faites partie du gouvernement. On entend beaucoup parler des ministres, pas forcément des secrètes d'État. C'est quoi la différence ? C'est quoi votre rôle finalement ? En réalité, un secrétaire d'État, c'est un ministre. C'est un ministre qui appartient à un gouvernement. Sauf qu'il y a, d'une certaine manière, un ordre protocolaire entre les ministres. Ça commence par les ministres d'État, puis les ministres. On dit un ministre plein. Ensuite, on a des ministres délégués. Et on a ensuite des secrétaires d'État. Et quand on est secrétaires d'État, ça veut dire qu'aussi, on a souvent un ministre de tutelle. Donc, on appartient à un pôle. Moi, par exemple, j'appartiens au pôle écologie. Et donc, dedans, il y a le ministre de l'écologie, le ministre, par exemple, du logement. Il y a la ville, qui est une secrétaire d'État en charge de la ville. Et encore, les collectivités. Et donc, on appartient à une équipe dans l'équipe. Mais la chef du gouvernement reste toujours, du coup, la première ministre. Et évidemment, le président de la République. Et du coup, moi, je suis un peu intrigué. C'est quoi une journée type, en fait, en tant que secrétaire d'État ? En fait, quand on est ministre, secrétaire d'État, il n'y a pas tellement de journée type. Il y a des journées dans la semaine qui sont plus marquées que d'autres. Par exemple, le mardi et le mercredi, ce sont des journées qui sont très marquées. Parce qu'on a le conseil des ministres le mercredi. Parce que le mardi après-midi, on a les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et le mercredi au Sénat. Donc, on va dire que c'est des rendez-vous qui sont réguliers et permanents. Ensuite, le lundi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou encore le dimanche, c'est très lié à l'actualité, aux déplacements. C'est lié aussi à nos rencontres, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Parfois aussi au calendrier international, quand on représente la France. Moi, j'étais à New York il y a quelques semaines pour représenter la France à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, il n'y a pas tellement de journées type, à part peut-être ce mardi et ce mercredi, qui sont très rythmées par nos institutions. Par les deux assemblées, quoi. Les deux assemblées, bien sûr, et le conseil des ministres le mercredi. D'accord, très bien. Donc, vous êtes secrétaire d'État chargé de la biodiversité. Moi, quand je pense biodiversité, je pense directement à écologie. Voilà. Jusque là, c'est juste. Voilà, juste là, c'est juste. Et c'est vrai que l'écologie, c'est une cause véritablement qui intéresse les jeunes. On peut voir par beaucoup de mobilisation, notamment dans la rue, mais également dans les institutions. En fait, votre rôle, en quoi votre rôle pousse justement cette cause de l'écologie ? En fait, la biodiversité, c'est une partie de l'écologie. Mais dans l'écologie, il y a beaucoup de choses. Il y a le climat, il y a les gaz à effet de serre, il y a le vivant. Et la biodiversité, c'est finalement, c'est le vivant. C'est la faune, la flore, c'est l'eau. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un effondrement du vivant. Aujourd'hui, on a un million, par exemple, d'espèces qui sont en danger. Et face à ça, il faut des mesures, il faut préserver cette nature autour de nous. Et donc, moi, j'ai travaillé, par exemple, à mettre en évidence les cinq pressions qui pèsent sur la biodiversité, mais aussi lutter contre les neuf limites planétaires dont il faut mettre en évidence et prendre conscience de leur importance. Les cinq pressions qui sont aujourd'hui, d'une certaine manière, responsables de cet effondrement du vivant, c'est l'artificialisation des sols, c'est la première, on a les pollutions, on a la surexploitation des ressources, on a aussi le dérèglement climatique, parce qu'en fait, le réchauffement climatique, ça provoque des catastrophes. Pour le coup, pour le vivant, par exemple, on voit que les arbres n'arrivent pas à s'adapter, qu'il y a des espèces qui disparaissent. Et enfin, les espèces exotiques envahissantes, qui sont en réalité des espèces qui, en arrivant, détruisent les écosystèmes du vivant. Moi, ma mission, c'est de faire qu'on baisse ces cinq pressions, qu'on arrête l'effondrement du vivant et qu'on restaure la nature. Ça, c'est ma mission au quotidien. Justement, vous avez lancé cette semaine la stratégie nationale biodiversité, qui avait pour but de protéger et restaurer les écosystèmes. Tout à fait. Comment on arrive justement à ce but-là ? C'est la troisième stratégie nationale qui est portée. Moi, j'ai la chance de porter celle-là. Elle est super ambitieuse. C'est quoi les deux autres, par exemple ? Les deux autres stratégies, elles ont été présentées avant moi par mes prédécesseurs. C'était des plans d'action. Mais la différence entre les anciennes et celles-ci, c'est peut-être, en tout cas à mes yeux, le fait d'avoir un objectif très clair. Stopper l'effondrement et restaurer le vivant. Et pour ça, on a pris de manière scientifique les cinq pressions dont je viens de parler. Et on a fait des actions sur chacune de ces pressions. Un exemple très concret. Artificialisation des sols. Et bien, en face, on a mis zéro artificialisation des sols. C'est une loi. Et donc, d'ici 2030, 50% de réduction. D'accord. D'ici 2050, zéro artificialisation nette. D'accord. Pour réussir ça, ça veut dire aussi accompagner, par exemple, les communes pour qu'au lieu d'artificialiser un sol pour construire quelque chose de nouveau, c'est plutôt d'aller regarder si on n'a pas des friches, qu'on peut dépolluer. On peut même, on invite les communes à désartificialiser pour que l'eau puisse refaire un cycle complet. Et donc, finalement, parfois, il y a des lois, parfois, il y a des incitations. Les deux sont possibles. Et justement, vous pouvez expliquer un peu plus concrètement ce qu'est l'artificialisation, peut-être pour ceux qui ne pourraient pas comprendre. Bien sûr. C'est un terme assez technique, en fait. C'est assez technique. En fait, l'artificialisation des sols, c'est quand, typiquement, on rend le sol imperméable. D'accord. Par exemple, on va mettre du goudron, on va bâtir, on va construire quelque chose dessus. Et donc, ça veut dire que quand on a, par exemple, de la pluie, la pluie n'intègre pas les nappes phréatiques parce que l'eau ne pénètre pas. C'est qu'on crée de l'imperméabilité. Et on peut, en fait, enlever ça. On peut l'enlever et on peut rendre les sols de meilleure qualité. D'autres exemples très concrets, on va, par exemple, protéger 10% de notre espace terrestre et maritime de manière forte pour permettre à la nature, du coup, d'être en meilleure santé. Et pour ça, on va, par exemple, faire des actions comme planter 50 000 kilomètres de haies, un milliard d'arbres, d'ailleurs, par des jeunes, puisque tous les jeunes de 6e vont pouvoir planter des arbres et, du coup, faire que notre forêt française se régénère à la hauteur de ses besoins. Mais je pense qu'il y a plein d'actions. Je pense, par exemple, à l'adoption de ce qu'on appelle des aires éducatives. En fait, on va permettre à chaque école qui le souhaite d'adopter un petit bout de nature et, du coup, s'en occuper. Soit une nature terrestre, soit marine, soit fluviale, soit même glaciaire pour ceux qui vivent à la montagne. Justement, vous parlez de l'engagement des jeunes en faveur de la biodiversité. J'ai regardé un peu la stratégie nationale de la biodiversité. J'ai regardé un peu le communiqué de presse. Vous voulez aussi mettre au centre l'engagement également des citoyens, donc les citoyens, les institutions publiques, mais également qu'est-ce qu'on pourrait attendre des jeunes au sein de cette stratégie nationale ? Comment ils peuvent prendre part à cette stratégie nationale de la biodiversité ? De plein de manières. En réalité, quand on prend soin de la planète, on prend soin d'abord de la planète parce qu'elle prend soin de nous, parce que c'est une assurance vie, mais c'est surtout aussi quel héritage on va donner aujourd'hui aux jeunes et ensuite à leurs propres enfants derrière. Et les jeunes, dans la stratégie nationale, ils prennent une place hyper importante. On veut accompagner, par exemple, l'éducation au développement durable. Ça, c'est pour leur donner les moyens, en fait, d'agir. On va passer à 10 000 jeunes en service civique qui vont pouvoir faire des actions spécialement pour la nature et donc la préservation de l'environnement. Mais on va aller même un peu plus loin parce que, moi, mon idée, c'est de faire que la jeunesse, elle s'approprie aussi les sciences participatives. On est en train de lancer un énorme projet qui est une sorte d'inventaire. C'est le premier au monde. Un inventaire de la biodiversité en France. C'est-à-dire qu'on a envie de faire une photographie de tout le vivant, faune et flore, animaux et végétales. Et pour ça, on va utiliser une technologie qui a l'ADN, mais on va aussi utiliser l'expertise d'associations qui font d'habitude des inventaires. Et là, on a besoin de chaque citoyen. Parce que chaque citoyen pourra participer, du coup, à nous aider à savoir comment va notre biodiversité, comment va le vivant dans notre pays, pour voir si ça va mieux, si ça se rétablit ou, au contraire, est-ce que ça se dégrade. Et là, c'est une mobilisation citoyenne. Alors, il y a un point de crispation, en tout cas, au sein de la biodiversité sur cette question-là qui est très intéressante. C'est la question de la chasse. C'est un point, par exemple, qui crispe beaucoup la gauche. Moi, j'ai envie de savoir, parce qu'en fait, je n'ai pas forcément d'avis dessus, et c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents sur la question. Est-ce que, par exemple, la chasse, c'est quelque chose qui est bien ou mal pour la biodiversité ? En réalité, c'est vachement binaire de dire c'est bien ou c'est mal. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, la chasse, elle est déjà au pluriel. Il y a des chasses, comme il y a des chasseurs. Il y a, en réalité, la nécessité, j'ai un exemple très concret, il y a une nécessité de prélever, par exemple, des sangliers, parce que les sangliers mangent les forêts. Donc, on doit avoir un certain nombre de sangliers dans notre pays, mais pas trop, parce que sinon, ça détruit, par exemple, les forêts. Mais, il y a des chasses qui sont interdites, et qu'on a interdites, parce qu'elles mettent en danger soit des espèces, qui sont elles-mêmes en danger, soit parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et donc, il y a un certain nombre de chasses dites traditionnelles qu'on a interdites. Et donc, moi, je n'aime pas quand on oppose les gens. En fait, on oppose, par exemple, de manière très facile, des pratiques. Il faut tout voir. Il y a du bon et il y a du mauvais. Et il faut lutter contre les comportements mauvais. Et au contraire, accompagner ceux qui font, par exemple, des services qui sont bons pour la biodiversité. Les chasseurs plantent des haies, c'est un exemple. Et ce sont aussi des amoureux de la nature. Ma mission, c'est de faire que tous les amoureux de la nature, qu'ils soient associatifs, élus, ou pour le coup, chasseurs, puissent se retrouver autour de la table, discuter, et aussi s'approprier ce bien commun. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de créer de la confrontation, de la radicalité autour de la nature. Elle a trop besoin de tout le monde. D'accord. Du coup, on parle effectivement d'engagement depuis le début de cette émission. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous, vous vous êtes mis à la politique ? Ah, c'est un engagement qui a commencé assez jeune. Je n'avais pas le droit de voter. Ah oui, d'accord. J'ai commencé mon premier engagement, pour être tout à fait honnête. C'était en CM2. C'était pour être déléguée de classe. Mais c'était un premier engagement de démocratie scolaire, en fait. Et puis, après, j'ai eu un engagement politique, plutôt à mes 18 ans. Ok. Et cet engagement, ensuite, il a pris la forme, beaucoup d'engagement associatif. J'ai créé une première association à mes 18 ans. C'était sur quoi ? C'était une association qui s'appelait le Cercle Féminin de Loire-Atlantique. Ok. C'était une association qui réunissait principalement des étudiantes pour qu'on lève des fonds et qu'on accompagne des associations qui nous tiennent à cœur. Une sorte de girl power. Déjà à 18 ans. Mais parce que je crois à cette force-là. Et ensuite, j'ai eu des engagements dans ma ville, mais aussi des engagements syndicaux, quand j'ai été dans mon entreprise. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les engagements. Il n'y a pas des bons engagements et des mauvais engagements. Il n'y a pas des engagements qui sont plus importants que d'autres. Le plus important, c'est de trouver ce qui nous touche et ce qui est important pour nous. On peut s'engager pour la planète. On peut s'engager pour des questions sociales. On peut s'engager pour l'égalité des droits. On peut s'engager sur des questions internationales. On peut s'engager, en réalité, pour des traditions, pour de l'art, pour de la culture. On peut s'engager pour ce qu'on veut tant qu'on participe à un projet collectif et commun. Et ça, l'engagement associatif le permet. Et moi, je crois que c'est très français. C'est quelque chose de très fort parce que l'exercice même associatif, je crois que ça nous fait grandir. Ça nous fait découvrir aussi à quel point on est important dans une société. Et parfois, on n'a pas cette confiance-là pendant nos études ou dans nos premiers emplois. Là, ce n'est pas pareil. Là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à s'engager, quelle que soit la forme et le sujet. Et d'une certaine manière, dès l'école, avec la démocratie scolaire, en étant éco-déléguée, en étant conseil municipal jeune, par exemple. Et ensuite, on aura plein d'autres choix, en tout cas, qui s'offrent. Parce que du coup, vous êtes engagée pour la biodiversité, déjà. Tout à fait. Mais aussi, vous êtes engagée sur la PMA. On vous a beaucoup entendu sur le sujet de la PMA. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, c'est un peu peut-être un combat personnel, je ne sais pas. Pourquoi vous avez pris ce combat à bras-le-corps ? C'est un combat pour l'égalité. Mais qui part aussi d'un sentiment personnel, peut-être. Qui part d'un bout de vie personnel, bien sûr. Mais vous savez, c'était une promesse du président de la République, Emmanuel Macron, déjà en 2017. Parce qu'il y avait une sorte de rupture d'égalité. Et il avait dit déjà pendant cette campagne, et nous, on l'avait portée, qu'il permettra à l'ensemble des femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec une autre femme, comme pour les femmes qui sont en réalité en couple avec d'hommes. Donc, pour toutes les femmes, de pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée. Et c'est une avancée en droit. En fait, c'est un combat pour l'égalité. Moi, je suis pour les combats pour l'égalité. Et il se trouve que c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. On l'a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale. Il a été voté. C'est une promesse qui a été tenue. Et il se trouve que j'ai moi-même bénéficié de cette PMA. Et c'est pour ça qu'on attend une petite fille pour la fin de l'année avec ma compagne. Merci beaucoup. Félicitations. Et je crois que, dans le fond, il y a un enjeu énorme de faire évoluer, bien sûr, le droit, mais aussi de faire évoluer notre société sur ses mentalités, sur ses pratiques et son accueil social. Et c'est pour ça que l'engagement, qu'il soit politico-associatif, il permet ça. Il permet de prendre la parole. Il permet de défendre des droits. Il permet aussi de changer parfois des mentalités, voire des caricatures ou des perceptions. Et c'est la force de l'engagement. Parce que quand on s'engage, on change pour tout le monde, en fait. Et ça transforme. Moi, j'ai envie que notre petite fille, demain, elle soit dans une société où il y a moins de racisme, moins d'homophobie, moins d'antisémitisme. Et que finalement, tout ça, ce soit derrière nous et qu'elle trouve que ces combats étaient des combats d'avant. Justement, quand on pense à demain, quel combat pour l'égalité reste à mener ? Il y en a beaucoup. Vous savez, l'égalité entre les femmes et les hommes, on n'y est pas encore. D'accord. À niveau salarial, il y a des écarts qui sont hyper importants. Mais même dans l'accès à un certain nombre de fonctions, l'égalité réelle n'est pas encore là. Donc, c'est un combat de tous les jours. D'accord. Il faut continuer à le mener. On voit encore les conséquences des violences faites aux femmes. Ce sont des essentiels. Et en même temps, il y a besoin de ne pas laisser notre pays sombrer dans des propos racistes ou des propos homophobes ou antisémites. Des propos qui finalement seraient contraires au rêve français. Le rêve français, c'est quoi ? C'est en fait, quand on te regarde, on ne regarde pas ta couleur de peau. On ne regarde pas avec qui tu dors dans ton lit. On ne regarde pas si tu crois ou tu ne crois pas en Dieu, ta religion ou quelle serait ta religion supposée. Mais en fait, on te regarde juste comme jeune français. Un jeune français dont on va juger les actes. Et ça, c'est la promesse d'une certaine manière de l'égalité des chances. Que chacun puisse construire son parcours grâce à l'école, grâce à ses efforts, grâce à ses rencontres, grâce d'une certaine manière à ce regard très universaliste qu'on pose sur toi. Et pas quelque chose dont tu aurais hérité et qui te mettrait dans une case et dont tu ne pourrais plus sortir. Et ça, pour moi, c'est le combat essentiel de notre pays parce que c'est sa force. Il n'assigne pas résidence. Il ne faudrait pas que demain, une partie de notre jeunesse le soit. Aujourd'hui, il y a encore des discriminations. Tout à fait. Vous n'avez pas peur parce qu'aujourd'hui, on assiste à une certaine montée de l'antisémitisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un peu peur qu'on regresse justement dans certaines égalités ? Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a toujours des risques. Il y a des risques sur l'égalité femmes-hommes. On a vu le recul dans des pays occidentaux sur par exemple l'accès à l'avortement. On a vu des choses se passer aux États-Unis et pas que dans des pays européens. On a vu des pays européens revenir sur des droits par exemple LGBT absolument essentiels, mais des droits de vie. Les droits ne sont jamais tellement acquis. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'avancée des droits et en même temps, il faut que les sociétés se transforment en profondeur. Donc, il faut toujours être vigilant. Et aujourd'hui, pour lutter contre les discriminations, toutes les discriminations, il ne faut pas lutter que contre ce qui nous touche. Parce que finalement, ce serait une sorte de division de notre société qui serait fragmentée. Notre pays, il est fort quand il est uni. Et pour qu'il soit uni, ça veut dire que quand on s'attaque par exemple à un Français de confession juive parce qu'il est juif, que tout le monde se lève. Qu'on soit croyant ou pas croyant, juif ou pas juif, que tout le monde se lève. Parce que finalement, c'est une rupture d'égalité. C'est un Français qui a été discriminé. Si c'est quelqu'un qui est discriminé parce qu'il est d'origine maghrébine ou d'origine... Pour le coup, on devine une ethnie en fonction de sa couleur de peau, il faut que tout le monde se lève. Que finalement, on soit touché directement ou pas. Et c'est là où l'essentiel serait, d'une certaine manière, de faire que l'égalité ce soit finalement cette cause commune. Et pas exclusivement sa propre sensibilité plus personnelle. Et le jour où on aura réussi ça, on aura réussi, d'une certaine manière, à revenir à la promesse française, celle de l'universalisme. Et que diriez-vous à un jeune qui souhaite s'engager pour toutes ces causes ? Pour l'écologie ? Pour l'égalité ? Fonce ! Fonce ! Prends le temps d'aller par exemple sur jeveuxaider.gouv.fr. C'est un outil qui permet à plein de jeunes de découvrir plein d'engagements associatifs. Pense à faire un service civique. Imagine l'opportunité que peut permettre un volontariat international, par exemple, dans le cadre d'une coopération. Engage-toi pour quelque chose qui te touche, mais surtout, moi j'ai la conviction que quand on s'engage, c'est un engrenage positif. Ça fait grandir, ça fait découvrir finalement d'autres personnes. Ça nous permet de sortir aussi de son cercle familial ou de son cercle amical, de s'engager pour faire un service national universel ou de faire une année de césure parce qu'on fait le choix de s'engager, par exemple, dans une mobilité. Mais il faut prendre son destin en main. Et pour ça, l'engagement, c'est une sorte d'accélérateur de rencontre, c'est un accélérateur de chance. Donc, zéro hésitation, essayez, et c'est pas grave. Parfois, on se trompe. Il n'y a pas de drame. On peut changer. On peut changer. On peut donner une action. On peut faire une action ponctuelle ou une action plus régulière. Mais profitez de le temps des études pour découvrir aussi peut-être quelles sont les formes d'engagement qui nous touchent le plus. Et il n'y a aucune hiérarchie. Aucune hiérarchie. Et ne laissez jamais personne vous dire que ce sont des combats perdus d'avance. Merci Sarah et Larry. Avec plaisir.